bonjour bonjour aujourd'hui petit tuto sur la profondeur de champ comment l'idée m'est venu et en fait j'étais avec mon ami jordan qui fait de très belles photos qui m'a demandé comment on fait des photos avec un beau flou derrière plan et bien écoute c'est très facile je te montre comment on fait en vidéo c'est parti tout d'abord quelques notions de base la profondeur de champ c'est un terme utilisé pour définir la zone qui va être nette sur une photo ça peut être tout tout est net sur ta photo souvent en paysage ou alors tu peux choisir de jouer avec cette profondeur de champ pour isoler quelques éléments de ton image pour les mettre plus en valeur par exemple tu as un portrait tu veux que ce portrait se détache du reste de ton image par exemple du fond et ben tu vas réduire la profondeur de champ tu vas réduire la zone de netteté pour pouvoir mettre en valeur ton sujet comment est ce que on peut réduire la profondeur de champ on va jouer sur l'ouverture l'ouverture est un des trois éléments du triangle d'or le triangle d'or c'est le triangle d'exposition avec l'ouverture la vitesse et les iso mais ça on y revient bientôt dans une nouvelle vidéo en jouant sur l'ouverture on va jouer sur la profondeur de champ si je fais diminuer mon ouverture avec un chiffre plus petit f4 f3 f2 8 f2 2 voire moins pour certains objectifs toute cette valeur dépend de la capacité de votre objectif on va réduire la profondeur de champ et donc avoir moins de zone nette sur l'image ça va aussi jouer sur la longueur focale entre guillemets la puissance de ton zoom est ce que tu es à 18 mm très peu de zoom ou à 200 mm avec un fort zoom avec un fort zoom un zoom élevé 200 mm par exemple tu peux encore faire diminuer la zone de netteté la profondeur de champ on voit bien sur ce premier exemple prix à f4 et à 24 mm donc le zoom minimum que le fond est légèrement flou mais pas assez pour être encore isolé cette fois ci 120 mm toujours f4 mon objectif ne peut pas moins f4 pleine ouverture c'est déjà mieux mais ça suffit pas encore essayons avec un autre objectif voici le plus puissant dont je dispose 200 mm pleine ouverture 2.8 la plus grande ouverture possible on voit tout de suite que l'arrière-plan est complètement flou l'arrière plan est complètement flou le sujet est vraiment mis en valeur et détaché du reste du fond c'est là dessus qu'il faut jouer la profondeur de champ la plus grande ouverture possible et le zoom la distance focale fait une bonne mise au point la mise au point est importante si vous faites la mise au point à l'infini sur votre fond sur votre élément qui est au fond à ce moment là vous allez faire complètement disparaître le sujet qui est au premier plan attention à la mise au point j'espère qu'avec cette petite astuce maintenant tu vas pouvoir faire de belles photos avec un beau flou derrière plan au passage le flou derrière plan artistique s'appelle aussi le bokeh j'espère que tu vas pouvoir mettre en avant ton sujet comme tu le veux en tout cas amuse toi avec la profondeur de champ que ce soit tout net ou tout flou à bientôt dans une nouvelle vidéo like inscris toi pour être au courant des nouvelles vidéos et à bientôt ciao